bonjour aujourd'hui on va vous lire à poil de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo et c'est chez Kaleidoscope ah ouais on a eu de la chance oui c'est vrai on a eu la dédicace depuis plusieurs jours il fait exceptionnellement chaud dans la savane plus une goutte d'eau les lacs sont aussi secs que le désert et les plantes prêtes à s'embraser à la moindre étincelle décidément il n'y a plus de saison rouspète le lion je suffoque j'étouffe je suis en âge sous ce pelage alors que le lion décide de faire quelque chose qu'il ne fait jamais il enlève son costume et comme il n'a pas envie qu'on le surprenne en petite tenue ainsi vite il se réfugie derrière un baobab où il finit par s'assoupir un jeune zèbre qui passait par là trouve le costume du lion génial s'écrit-il avec une telle fourrure les lions vont enfin me laisser tranquille le zèbre se déshabille enfile le costume du lion puis il poursuit son chemin une autruche coquette et distinguée trouve le costume du zèbre quel aubaine se dit-elle en l'examinant sous toutes les coutures voilà une tenue qui ne devrait pas passer inaperçue je suis certaine que toutes mes copines à plumes voudront la même l'autruche se déshabille enfile le costume du zèbre et poursuit son chemin une hyène qui ne s'est pas lavé depuis l'été dernier trouve le costume de l'autruche waouh s'exclame-t-elle un costume flambant neuf ça ne pouvait pas mieux tomber le mien est tout haché je vais enfin pouvoir me changer la hyène se déshabille enfile le costume de l'autruche et poursuit son chemin un babouin un peu trop moqueur trouve le costume de la hyène tiens tiens cogite le babouin voilà de quoi faire une bonne blague à l'antilope je l'imagine déjà morte de trouille en me prenant pour une hyène tout fier de son idée le babouin se déshabille enfile le costume de la hyène et part à la recherche de l'antilope il l'aperçoit derrière un buisson en train de se reposer il s'approche lentement lentement sans faire de bruit et lorsqu'il est suffisamment prêt il bondit toute griffe dehors pour l'effrayer oui mais voilà au lieu de s'effaroucher l'antilope ouvre une large gueule et dévore le babouin d'une seule bouchée pas mauvais c'est marrant dit le crocodile en enlevant son costume cette hyène avait un petit goût de babouin maintenant on va lire un livre bas qu'on trouve plus parce qu'en fait c'est un vieux livre qui était à moi quand j'étais petite mais qu'on aime beaucoup avec hector c'est noël de robert crosse josé arugot et ariane leeway et c'est à l'école des loisirs noël était craintif son père l'était aussi mieux vaut être un craintif vivant qu'un héros mort disait la mère de noël pourtant noël n'était pas content d'être ainsi gus et tony le bousculait et le tarabustait souvent noël est un froussard noël est un froussard chantait-il en le poursuivant à coups de branches et de pierre noël s'enfuyait en pleurant je ne suis pas un froussard seulement je ne sais pas me défendre moi non plus disait son père c'est ainsi qu'ils allèrent tous les deux à l'école de charlie pour apprendre à se défendre charlie était petit mais hargneux plus ils sont grands plus vite je m'écrase dit-il en boxant son ombre eux je veux dire plus vite je les écrase corrigea-t-il de lui-même vous avez remarqué mon jeu de jambes pouvez-vous nous donner des leçons demanda noël évidemment dit charlie noël et son père apprirent la boxe le catch le judo le karaté le kung fu et les koubas ça peut toujours servir dit charlie ils furent diplômés brillamment le lendemain gus et tony bousculaire et tarabustèrent noël noël para leurs coups de poing et esquiva leurs attaques il se contenta de claquer des doigts de les regarder d'un oeil méchant et il s'en alla il n'avait pas eu à se battre parce qu'il savait maintenant qu'il les aurait battus facilement gus et tony le savaient aussi et ils n'essayèrent jamais plus de bousculer et tarabustèrent noël ni son père mes héros disait la mère de noël et ils l'étaient vraiment et pour finir on va lire un grand classique je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive de Débigliori chez Gauthier Langro petit renard et de très très mauvaise humeur il lance sa poule bam bing renverse les meubles oh oui c'est blanc il râle grogne hurle bouh il casse cogne et tape et splashe ouh là là s'écrit maman mais qu'est-ce qui t'arrive je suis un vilain petit renard de très mauvaise humeur et personne personne ne m'aime oh dit maman vilain ou non je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive et si j'étais un ours m'aimerais-tu maman t'occuperais-tu de moi comme avant oui bien sûr répond maman ours ou non je t'aimerais toujours quoi qu'il arrive et si je devenais mouche ou bien hanneton m'aimerais-tu encore et toujours aussi fort bien sûr répond maman hanneton ou non je t'aimerais toujours quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive dit petit renard en souriant et si j'étais un crocodile où ça alors s'écrit maman crocodile ou alligator tu seras toujours mon petit que j'adore petit renard demande encore et si l'amour s'abîme se casse ou se déchire pourrais-tu le recoudre le recoller le réparer oulala dit maman tu m'en demandes trop je sais juste que je t'aimerais toujours mais que se passerait-il si j'étais loin de toi m'aimerais-tu encore penserais-tu à moi alors maman prend petit renard dans ses bras regarde chante-t-elle comme les étoiles brillent pourtant certaines sont mortes il y a longtemps déjà mais elles éclairent encore le ciel chaque nuit écoute ma chanson l'amour ne meurt jamais quoi qu'il arrive je t'aimerais et voilà à bientôt t'o